Salut tout le monde, c'est La Forchette et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très très bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un no-mod qui va rendre Minecraft plus réalistique Réel, enfin réalistique Aujourd'hui j'ai mis un petit shader, voilà le Cedure Vibrand Shader, je le mets tout le temps Il est plutôt bien, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ce shader vous l'aimez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un no-mod fait par Hidja Minecraft Alors je ne vais pas vous montrer comment on place le no-mod, je pense que vous comprenez Enfin vous placez une command block en vous guivant la commande suivante Vous placez la commande qu'il y a dans la description et vous activez avec de la restone le command block Et il y a cette grosse machine qui va arriver Donc vraiment il y a quelques petits trucs qui vont être ajoutés, qui sont plutôt sympathiques Donc on va commencer déjà avec les arbres, donc bon bah j'ai ma petite H vous voyez Donc avec ce no-mod déjà, lorsqu'on coupe du bois, et bah vous pouvez voir que le tronc tombe complètement Voilà, donc ça voilà du coup c'est comme dans la vraie vie en fait Quand on coupe un arbre bien sûr qu'il y a tout le bois qui tombe, il n'y a pas juste un bois et l'autre reste en suspension Donc voilà tout le bois monte, tombe, et vous pouvez voir aussi, donc vous pouvez remarquer Donc il faut prendre un peu son temps des fois, on a des petites feuilles qui tombent Alors ces petites feuilles, elles sont symbolisées par des herbes, alors on va pouvoir les trouver Je sais pas, attendez, est-ce que là on peut les voir ou pas ? On va attendre un peu, vous voyez par exemple les petites feuilles qui tombent Franchement c'est plutôt classé avec un shaders franchement, on s'y croirait vraiment Voilà, donc ça c'est pour les arbres Alors après il y a une autre chose, c'est que une fois que l'arbre meurt en fait, tout simplement Qu'on a coupé l'arbre, il y a des pousses qui vont se mettre toutes seules Parce que bon vous savez un arbre, voilà, je suis pas très fort en SVT Mais en fait vous avez vite compris que en gros, comme l'arbre est coupé Il y a des pousses qui vont tomber et puis ça va en replanter tout seul Donc ça c'est plutôt sympathique pour les arbres Et là vous pouvez voir que depuis tout à l'heure je fais que marcher Et il y a de la deute qui se met à mes pieds en fait Alors ça c'est par rapport au fait que quand on marche Et bah en fait on laboure un peu la terre avec nos pieds C'est, on use la terre Et du coup vous voyez ça fait des marques au sol Ça enlève la petite couche d'herbe super belle Qu'on a au sol et ça met de la terre Donc ça je trouve aussi c'est vraiment, enfin franchement c'est réaliste quoi C'est réaliste, alors j'aimerais juste voir si on voit une petite pousse tomber Mais bon au pire c'est pas très grave Mais voilà, donc les chemins de terre etc Ça je trouve que c'est plutôt réaliste parce que du coup en fait Bah ça fait des routes tout seul, non mais sans déconner Regardez en fait plus vous allez sur un endroit Et plus il y aura des chemins qui vont se trasser Et c'est comme dans la vraie vie en fait Vous voyez donc, vous voyez on peut On peut deviner des chemins Qu'on prend habituellement etc Et ça c'est vraiment réaliste de chez réaliste Vous voyez, donc du coup là regardez On a une petite route qui montre que D'ici à ici on y va souvent, enfin C'est plutôt sympathique, donc voilà pour les arbres Je trouve que c'est plutôt swag Les petites feuilles qui tombent Et je trouve que c'est plutôt pratique Ce petit mod, ça fait penser au mod Timber, ah oui alors je voulais vous montrer Que même avec un arbre jungle ça pouvait marcher Attendez je vais vous le faire tout de suite Regardez moi ça Avec un arbre jungle Sauf que bon ça l'a pas bien fait A des endroits, donc du coup là on se retrouve con Parce qu'il y a des endroits où il va falloir qu'on monte Mais du coup vous voyez c'est C'est efficacité 100%, c'est vraiment classe Et regardez les petites feuilles qui tombent C'est classe ça, c'est classe Voilà, donc là ça a pas poussé Donc ensuite sur ce mode réaliste Il y a des choses par rapport au lilypad Donc en fait les lipad quand vous sautez dessus Vous allez voir Voilà, vous les cassez parce que bon Dans la vraie vie si vous mettez sur un Comment ça s'appelle en vrai ? On va dire lilypad dans la vraie vie Vous avez le pété, vous n'allez pas rester en suspension dessus Ça c'est dans minecraft, c'est faux Donc du coup voilà Là c'est un peu bugué l'auteur nous dit Dans sa vidéo de présentation Il nous dit que c'est un peu bugué Que des fois, vous voyez ça marche Des fois ça marche pas Mais bon, je trouve que c'est encore C'est des sortes de petits ajouts C'est plutôt sympathique Pour ses aventures Surtout l'arbre pour le moment Je trouve que c'est vraiment sympa Après il y a des inconvénients Comme les chemins en terre À un moment ça peut vous saouler Je vais mettre un peu le jour Voilà Donc du coup voilà pour les lilypad C'était très simple Alors ensuite il y a quelque chose Par rapport aux hautes herbes Parce que vous avez pu voir au début de cette vidéo Bah en fait j'étais ralenti Et en fait quand on va dans les hautes herbes On a un effet de lenteur Et du coup voilà Parce que quand on passe dans une haute herbe Imaginons Bah vous n'avez pas y passer en mode serein Genre vous n'avez pas y passer en mode Coucou Je passe dans l'hôte herbe La haute herbe Et on s'en fout quoi Non non là franchement Regardez On a le petit effet de slowness C'est des C'est useless les ajouts C'est useless mais c'est réaliste Est-ce que le réaliste est inutile ? Ça on en parlera dans Dans le développement Il fait son sujet de philo ici Non mais voilà Voilà pour les hautes herbes Donc ça marche aussi pour les fleurs de deux Je pense que je vais vous le montrer Parce que de toute façon Il va falloir que j'ouvre le game mode Donc par exemple Toutes les Toutes les plantes de ce type là Regardez Hop on va pouvoir les poser Et je vais juste prendre Par exemple une torche Et un Lava bucket Voilà Le petit bucket Donc vous voyez On va prendre ça Donc si on place Les hautes herbes comme ça Bah vous allez voir On va avoir effet de speed sur toutes les hautes herbes Voilà J'ai du mal à le dire Mais c'est pas grave Donc voilà Ça c'est encore un petit ajout De ce no mode réalistique Donc ensuite On a encore un autre ajout Les amis Ah ouais parce qu'il y en a des ajouts Non il y en a pas beaucoup d'ajouts non plus C'est pas genre le no mode qui rajoute 3000 trucs Mais ce truc c'est plutôt bien fait Donc là vous pouvez voir On a un endroit de neige Et en fait Parce que Puisqu'on a un saut De lave En fait vous allez voir On va avoir On va avoir un effet De Bah en fait Ça va fondre en fait Tout simplement Ça va fondre Donc là je sais pas si on va arriver à fondre Déjà ici il n'y avait pas de bloc au début Donc vous pouvez que ça fond bien Mais en fait Voilà Il y a quelque chose par rapport à ça C'est si on tient Voilà du coup ça fondre c'est sûr Mais si on tient des torches Et de la lave Dans son Enfin des torches Ou de la lave Dans son inventaire Bah ça va détecter C'est à dire Là il y a de la neige Du coup ça va fondre Je sais pas si ça a fondu depuis le début Je pense pas Mais bon vous avez compris le concept Voilà Et là ensuite On a un tout dernier ajout En fait c'est le sang Donc vous pouvez voir On a du sang Vous voyez les petits effets En fait ces petits effets là On les a pas normalement Donc là vous voyez On va être On va saigner On va clairement saigner Donc on va bien se faire saigner Voilà Voilà Et donc à un moment Vous voyez là On pisse le sang Non mais clairement On pisse le sang Et du coup Puisqu'on pisse le sang En fait vous voyez On va avoir nausée Lenteur Et du coup Pour corriger ça Il va falloir Qu'on se heal Et du coup là L'effet va partir Vous allez voir Ça va être merveilleux Voilà donc déjà On a plus On a plus Voilà c'est bon On a perdu tous les effets Donc voilà Là il y a Voilà Il y a un truc par rapport au sang Et je trouve que c'est encore une fois Très réaliste en fait Avec les petites particules Je trouve que c'est plutôt classe Donc du coup Voilà Donc par rapport à ça C'est assez bizarre Qu'on a pas pu le montrer Mais de toute façon Vous avez la commande Dans la commande Et l'auteur Dans la description Si vous voulez tester Ce nom-mode là Moi je le trouve vraiment chouette C'est des petits nom-modes Que j'aime plutôt bien Il marche en 1.11 Pour information Mais du coup On va se quitter Je pense les amis Je pense que c'est tout Il y avait que ça dans le nom-mode Et on peut voir Tous les chemins en terre aussi Attendez Qu'on a fait depuis le début Vous voyez regardez On est passé ici Moi je trouve que ça Ça en fait un peu trop Enfin c'est un peu trop abusé Mais tout de même Je trouve que c'est plutôt réaliste Voilà En tout cas les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu J'espère que ce nom-mode Vous aura plu Si vous avez des nom-modes A vous proposer N'hésitez pas A me le dire Dans l'espace des commentaires N'hésitez pas A mettre un petit like Un petit abonnement Ça permet de soutenir Merci à toutes les personnes Qui me suivent sur la chaîne Et on se retrouve très bientôt A demain Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao A tout le monde Bye bye